Bonjour à tous, voici une nouvelle série, je vais maintenant vous parler des lasers. Le laser on connaît, ça sert pour la décoration, c'est projeté sur les murs des façades d'immeubles. Le plus connu reste le sabre laser de Dark Vador qui a une puissance inimaginable. On s'en sert également pour faire de la télémétrie, de la mesure. Il sert également à focaliser, viser avec un fusil. On s'en sert également en médecine pour la flébologie, on s'en sert également pour l'ophtalmologie dans plein de domaines. On s'en sert également pour l'épilation, mais là ça fait partie de l'esthétique plutôt. Je vais vous parler aujourd'hui de laser diode, comme ce que vous apercevez ici, et juste vous introduire le laser CO2, mais qu'on développera plus tard. Le laser CO2 contient du gaz, du CO2, qui doit être refroidi pendant l'émission du faisceau laser. C'est des machines qui prennent beaucoup de place. Les puissances peuvent aller jusqu'à 100 watts pour monsieur tout le monde, mais aller bien au-delà. Vous voyez dans la machine qu'elle prend pas mal de place, et je vous montrerai sur la mienne, il est encore un petit peu plus long. Par contre, ça vous permet de faire des choses que ne peut pas faire la graveuse laser, et inversement, la graveuse laser peut faire des choses que ne peut pas faire le CO2. Pour travailler avec un laser, il est tout à fait envisageable de remplacer le bloc moteur par une tête laser. C'est une solution que je n'ai pas choisie, parce qu'il faut faire des paramétrages, il faut démonter, refaire les réglages. Les têtes laser sont assez petites, vous en voyez une ici avec son module de commande. On peut le mettre donc très facilement à la place du moteur. Les cartes gèrent parfaitement le faisceau laser, mais il faut faire les paramétrages et les réglages, et ça, ça m'embête. La solution que j'ai choisie et qui m'a séduit, c'est un petit laser transportable très facilement, mais qui offre quand même une surface d'impression, vous voyez, importante, 440 sur 255. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'on peut travailler avec n'importe quel programme, il a un programme inclus, mais vous pouvez utiliser d'autres programmes. Il est également gérable en Wi-Fi, même si le programme Wi-Fi que vous mettez sur votre téléphone est un petit peu gadget, mais enfin, il existe. Vous le connectez par USB sur votre machine et vous mettez la tête laser que vous voulez. Dans mon cas, j'ai choisi une tête laser de 30 watts. Alors, ça peut paraître important, mais des 30 watts, c'est 30 watts alimentation. En fait, la qualité optique de sortie est uniquement de 7,5 watts. Vous voyez, on est très loin quand même des 40, 50, 100 watts d'une imprimante, d'une graveuse CO2. Cette graveuse peut être équipée de plusieurs têtes de gravure, mais je vous conseille quand même de prendre les plus puissantes, qui sont d'une autre conception, beaucoup mieux finie, et qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin avec votre machine. Le support est spécifique pour ces têtes, mais c'est livré avec la machine lorsque vous commandez équipé avec une tête 30 ou 40 watts. Cette tête est assez lourde, elle fait 200, 250 grammes. Elle a un ventilateur qui se met en marche uniquement à la demande lorsque la température de la diode nécessite. Et le gros avantage, c'est qu'il dissipe également automatiquement la fumée. Une molette de réglage supplémentaire est sur la façade et vous permet de régler très finement votre rayon laser. Cette tête vous permettra de faire de la gravure, mais également de la découpe. Bon, je ne vais pas vous faire un Watt-in-the-box complet, juste je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans la boîte lorsque vous la recevez. Vous voyez que déjà votre colis est bien protégé, il y a de la mousse efficace tout autour de toutes les pièces qui ne sont pas très nombreuses au demeurant. Et vous avez en plus une petite trousse d'accessoires et d'outils. La pièce principale, c'est le grand axe avec le bloc moteur déjà pré-monté et réglé. Vous avez ensuite le deuxième bras qui, lui, a le support pour le laser déjà en place et réglé également au niveau de la tension des courroies. Une alimentation, la mienne est aux normes européennes. Vous avez ensuite le laser. Donc ça, c'est un laser de 30 watts, mais vous pouvez choisir le module laser que vous souhaitez avec ce genre de machine. Je préfère prendre celui-là parce que quand même, il est assez intéressant au point de vue de possibilité. Bien sûr, des lunettes de protection. Alors, je ne sais pas si les rouges sont efficaces sur les durs. Enfin, bon. Dans la petite boîte d'outils, dans la petite boîte d'accessoires, vous avez des outils, vous avez des vis, un câble pour connecter à l'ordinateur, un gros morceau de bois pour pouvoir faire des tests, une petite plaque d'acrylique, une plaque de plastique, des plaques cartonnées et vous avez également quatre attaches pour fixer au sol votre laser. Il y a également un petit pinceau, j'ai pas très bien compris, je pense que c'est pour nettoyer peut-être la lentille, mais vous pouvez toujours vous en servir pour graver quelque chose sur le manche. Alors, le montage est enfantin. Vous mettez l'un sur l'autre, il est vissable ensuite avec quatre vis, vous connectez le connecteur pour le bloc moteur dessus, le laser vient se glisser dans un espacement prévu pour lui, il suffit juste de le resserrer un petit peu et de connecter son câble. Alors, avant de mettre le bras supérieur, il y a quand même un petit branchement à faire pour l'alimentation justement de ce bloc laser. Il faudra connecter cette alimentation avant de visser les quatre vis, mais c'est fait en cinq minutes. Alors, vous voyez quand même qu'au point de vue stabilité, là je l'ai fait un petit peu bouger et le bloc laser fait 200 grammes, un petit peu plus de 200 grammes et lorsqu'il est tout à fait à l'extrémité, ça peut un peu basculer, c'est pour ça qu'il est conseillé d'attacher la machine. Ceci dit, j'ai fait plein d'impression avec et je n'ai jamais eu de basculement de machine. L'intérêt de cette machine laser, c'est que la carte qui la gère est une 32 bits avec deux microprocesseurs. L'un des microprocesseurs contient le programme neigé natif et sur l'autre, vous pouvez installer le programme que vous souhaitez. La vitesse de transmission est excellente et avec les roulettes, vous pouvez avoir des vitesses de 15 000 mm par minute, 250 mm par seconde. Tout est intégré dans la machine. Vous voyez ici un déclencheur de fin de course pour le bras vertical. Vous notez au passage que la courroie glisse dans les tubes profilés en aluminium sans aucun problème. C'est vraiment bien conçu. Vous pouvez régler la tension de la courroie avec les vis de chaque côté pour chaque courroie. Et vous voyez ici, l'autre détecteur, tout est vraiment miniaturisé et bien intégré dans le système. Quand on le prend en main, vraiment, ça fait du sérieux. Vraiment, c'est une machine qui me plaît beaucoup pour sa conception et je pense sa robustesse. Vous avez même des patins en caoutchouc dessous pour éviter qu'elle glisse lorsque vous avez un travail en cours. Vraiment, c'est une belle bête et qui reste très facilement transportable. Le bouton de marche, quand vous appuyez dessus, bien sûr, le met en marche. C'est la moindre des choses. Quand vous appuyez une fois qu'elle est en marche dessus, le système vient automatiquement se remettre à la position 0 qui est près de la carte mère. Pour l'éteindre, il suffit de faire un appui long sur ce bouton. Ce bouton a également d'autres fonctions. Si vous faites un double clic, vous refaites le travail qui a été mémorisé lors de la précédente séance. Je vous montre comment sont les roulettes pour bien maintenir le tout sur des tubes d'aluminium de 2 et de 4 cm. Le laser, c'est un rayon de lumière conique et il faut bien s'assurer que la pointe du cône tombe précisément sur la partie que vous voulez graver. Je vous conseille de mettre un petit bout de carton noir parce que vous vous distinguerez plus facilement. Le laser, ça fera un contraste. Vous dévissez la vis latérale du bloc moteur et il faut qu'à l'œil vous voyiez quand est-ce que ce point est le plus petit possible. Avec un peu d'habitude, on s'y fait. Mais une fois que vous avez fait ceci, vous revissez le bloc moteur et vous avez une roulette qui vous permet de régler plus précisément votre focale pour le travail à faire. Pour info, je vous montre comment se fait le focus sur une CO2. Alors, c'est ma machine mais j'ai apporté quelques modifications et on verra ça en détail dans le deuxième épisode de cette série. On met ensuite une jauge de focus qui est tout le temps à la même hauteur et il suffit de dévisser la tête pour faire toucher la jauge. Vous voyez, c'est ultra simple et il n'y a pas de complications particulières et c'est très facile à faire par rapport à la diode. Merci. Il y a deux systèmes de gravure avec une laser. Le système, comme vous voyez ici, qui est par balayage, c'est-à-dire que l'image est construite ligne à ligne. C'est surtout intéressant lorsque vous avez des photos à imprimer sur des matériaux. Mais on verra ça en détail dans l'épisode 3 de cette série où nous verrons comment faire des trucs assez sympa quand même. Vous voyez en fait ce que je vois moi. Le port de lunettes est obligatoire avec ce genre de machine. Ça peut être délétère pour votre rétine. Je vous conseille de les mettre sans arrêt. Il n'y a que mon appareil photo qui voit l'image comme ça. Vous voyez la progression sur l'écran en même temps que votre réalisation se fait. La deuxième façon de graver est une gravure vectorisée. C'est-à-dire que ça va faire le dessin de l'image et elle sera beaucoup plus rapide qu'à la précédente. Elle ne dessine que les lignes au fur et à mesure. Chaque méthode a son intérêt. Pour cette démo, on va graver un crayon parce que je vais vous montrer deux, trois possibilités quand même de la machine. Le logiciel neigé est téléchargeable directement sur le site. Vous avez un code barre sur la machine qui vous permet d'arriver au même site que vous voyez sur l'écran. Vous avez le mode d'emploi de la machine, tous les downloads pour les drivers, pour le neiger, pour le programme que vous mettez sur le téléphone pour le piloter en Bluetooth. Et le deuxième onglet vous montre des galeries d'images. La plupart de ces images sont des images qui seront par balayage. Donc, un petit peu plus long à imprimer. Ensuite, vous pouvez en clic droit sur n'importe quelle image la mettre en favori. Vous avez ensuite l'onglet qui vous permet de commander les lasers. Un autre onglet CNC vous explique les différences entre le G-code et le G-code spécifique au programme neiger. Et enfin, le dernier onglet vous donne une série d'images qui est téléchargeable depuis Internet mais qui, elles, sont vectorisées. Alors, clic droit et vous avez une possibilité de fonction. Là, je vais écrire un texte pour mon crayon. Alors, je vais écrire bicolore. je n'ai pas beaucoup d'imagination mais bon, voilà, c'est juste pour faire la démonstration. Vous choisissez ensuite la police que vous voulez. Alors, ce sont les polices Windows installées sur votre machine. Et vous le positionnez ensuite, en faisant un clic, il va se positionner au centre de votre surface de travail. Vous pouvez bien sûr le déplacer et le mettre en droit que vous souhaitez. Voyons les dimensions. Alors, je peux graver sur les faces de mon crayon. Ça peut faire jusqu'à 3 mm. Je l'ai mesuré auparavant. Je choisis. Donc, je vais remettre une size à 3 mm de façon que ce soit le plus grand possible entre guillemets sur la tranche du crayon. On vérifie. Et effectivement, sur le côté, j'ai 3 mm et ça va faire 1,5 cm dans l'autre sens. Ensuite, je choisis le style. Bon, je vais prendre tiens, mais comme ça. Je vais mettre un... Ouais, ouais, lettres... Voilà. Ça me plaît. Voilà. On vérifie. Tout est OK. On valide. Ensuite, maintenant, on va voir le positionnement sur... sur l'objet que vous voulez créer. Alors là, vous pouvez déplacer. Vous voyez que là, ça va imprimer à partir du milieu de votre surface de travail. Vous pouvez la déplacer à l'endroit que vous souhaitez. Et en cliquant sur le bouton carré comme on l'avait tout à l'heure, la machine fait ceci. Elle se déplace à l'endroit de gravure et elle dessine un rectangle. C'est la zone où elle va graver. Alors là, vous positionnez à la main. Vous pouvez également déplacer sur le programme la tête de votre laser. Bon, moi, je fais la main. et vous voyez qu'on peut voir assez précisément où se fera la gravure. Une fois que c'est OK, bon, on arrête de faire ce déplacement. Il le fait à l'infini jusqu'à cliquer sur Stop. je règle mes paramètres de gravure et je lance la gravure. Bon, là, je vais l'accélérer un petit peu. Vous voyez, c'est une gravure qui se fait par balayage. Dans ce cas-là, il écrit ligne à ligne votre image. Enfin, ici, c'est un texte en particulier. Mais vous voyez que c'est très précis et je n'ai pas mis de protection sur mon bureau. Vous voyez que la gravure s'est faite sans difficulté et très précisément sur mon crayon. Dans cet épisode, nous allons survoler les possibilités de cette machine. Je vous donne également les réglages que j'ai fait pour obtenir les images que vous voyez. Là, c'est sur le carton qui est livré avec la machine. Il faut très peu de puissance avec une tête de 30 watts. J'ai essayé et en faisant 8% uniquement de puissance sur une durée de 1 milliseconde. Vous avez un tracé de la voiture en bas qui est très très propre et même pour ceci, ça c'est un petit diagramme que j'ai diminué au maximum pour voir s'il arrivait à le gérer. Là, nous allons maintenant faire une découpe de papier. Alors, cette découpe de papier n'a pas été faite avec le programme neigé mais a été fait avec Lightburn qui permet beaucoup plus de possibilités et nous verrons ça en détail également dans d'autres épisodes. je souhaite en effet faire la plupart de mes productions en une seule passe. Ça c'est du papier coloré canson. Faites attention quand vous faites une découpe, il faut une protection parce que la découpe, ça découpe. Donc, ça passe dessous et vous voyez le résultat final qui est, ma foi, est très propre. Vous voyez que les lignes des feuilles qui est très très fines sont parfaitement préservées. vous pouvez faire des très très jolies cartes avec ce genre de machine. Alors, j'ai essayé d'autres éléments. Je vous donne ici mes réglages pour le Liège. Ça a été fait également sous Lightburn. Ce qu'il faut savoir c'est que le programme d'origine ne permet pas de gérer des images très complexes. Celle-ci pourra être gérée mais on va arriver à une limite surtout quand on fait des photos. Alors, je vous montre comment on fait en pratique. Vous mettez votre pièce à imprimer et vous remarquez que je ne mets toujours pas de protection sur mon bureau. Le premier dessin qui est fait c'est un carré grossier pour vous montrer à peu près où positionner votre pièce. Mais, sous Lightburn vous avez la possibilité de faire un tracé plus précis. Voilà, le cercle extérieur. Maintenant, je vous montre exactement où sera faite la gravure. Une fois que tout est OK, on met les lunettes et vous lancez la gravure qui se fait en vectoriel dans ce cas précis. On arrive à la fin de la gravure. Alors, la fumée, là on dirait qu'il y en a beaucoup. En fait, il n'y en a pas beaucoup et le ventilateur se met en marche sur cette tête lorsque c'est nécessaire et en fait joue également un rôle il ajoute un flux d'air pour sortir la fumée de votre tête et l'impression de votre tête de gravure. Vous voyez que vous pouvez faire comme ça des dessous de verres faciles. vous pouvez trouver les mêmes sur eBay pour 15 euros quand même. A savoir que les plaques de Liège ça vaut 2,50 euros à Cultura. Enfin, bon, vous faites ce que vous voulez mais vous voyez vous pouvez faire des trucs très sympas tout en protégeant efficacement votre bureau et pour pas trop cher. Alors, je suis accompagné de ma fidèle aide de camp. Elle s'appelle Couette. Elle est tout le temps avec moi quand je bricole. Alors, il faut se méfier avec un laser parce que les chats aiment jouer avec. Je vous montre ici quelques exemples à différents réglages. Alors, j'ai fait quelques petits réglages pour voir avec une tête de 30 watts qu'est-ce qu'il fallait pour préserver la différence de coloris dans une image. En mode vectoriel, j'ai commencé à 20% de puissance et je me suis rendu compte qu'on pouvait diminuer la puissance pour n'avoir aucune trace de brûlée sur le bois et on peut arriver à des chiffres très très bas. Ceci dit aussi, si vous mettez des chiffres très bas, vous économisez votre tête. Elle durera beaucoup plus longtemps. 12% de millisecondes, j'ai un tracé de la voiture qui est parfait. On voit même les moyeux sans aucun problème. Ça vous permet de faire des schémas techniques ou des dessins très très propres et sans vraiment beaucoup de consommation. La photo est ce qui permet de faire les trucs les plus fous avec ce genre de machine. Vous verrez qu'on pourra faire des images avec un effet tridimensionnel qui sont saisissantes. Là, vous avez l'image sur le bois et voici l'original. Je vous dis, elle est tout le temps avec moi quand je récolte. Vraiment, méfiez-vous si vous avez un chat et un laser. Je vous rappelle que je ne parle que de gravure dans cet épisode. Vous voyez, mes premiers essais n'ont pas donné de très bons résultats. L'image, elle est un petit peu brûlée. Et en fait, pour la critique, il faut très très peu de puissance. Je suis arrivé à 3 à 5% de puissance. Vous gravez une image très très fine et vous voyez sur la voiture que l'avant, je l'ai recouvert avec la peinture blanche que vous essuyez ensuite par la suite. Vous faites ressortir votre gravure très facilement. Vous pouvez mettre la peinture de votre choix sur une plaque d'acrylique de votre choix également. Par contre, il faut qu'elle soit vraiment très très lisse. La mienne est complètement rayée. Vous voyez, ça fosse un petit peu. Mais vous voyez ce que l'on peut quand même obtenir. Graver sur le tissu c'est ce que je trouve le plus difficile. Parce que soit vous gravez et vous percez tout le tissu, soit vous ne gravez pas assez et on ne voit pas l'image. Alors, je ne vous conseille pas le vectoriel pour le tissu. Il vaut mieux faire le système passe-à-passe comme pour les photos. Ça permettra une image... Alors, l'intérêt de cette machine, vous voyez, c'est que comme elle est en L, vous pouvez positionner n'importe quel objet à sa proximité. Vous pouvez également la mettre en hauteur si vous voulez graver au-dessus de une caisse ou un truc comme ça. C'est sa transportabilité qui m'a vraiment séduit. Et là, j'ai gravé sur la toile de jute. Alors, le problème aussi avec le tissu, c'est qu'il faut bien l'écraser et avec ce genre de machine, vous pouvez mettre des poids tout autour de façon que votre tissu soit bien plein. A contrario, la gravure sur cuir est extrêmement satisfaisante. Vous pouvez obtenir des gravures de très grande qualité très facilement avec ce genre de machine. Vous voyez ici, alors, la partie du haut, c'est plutôt tissu. Alors, j'ai fait du vectoriel et j'ai fait une image sur la gauche. Les réglages pourraient être un petit peu plus poussés. Mais vous voyez par contre la même chose. Vectoriel à gauche et image à droite sur le cuir, ça donne de très bons résultats. Et voici mes réglages pour avoir une différence de couleur. 30 mm secondes et 12 % de laser. La longueur d'onde d'un graveur laser diode ou CO2 ne permet pas de graver du verre ou de la céramique. La longueur donde est un effet absorbé. Mais par contre, si vous mettez de la peinture, alors ici, j'ai mis deux couches de peinture, vous mettez une couche de couleur pour laisser sécher et vous mettez ensuite une couche noire. Il y a une autre possibilité également qui permet de graver en mettant de la peinture blanche, mais on verra ça dans un prochain épisode. Le système fait le contour de la zone à graver et ensuite, là, il vous faudra beaucoup de patience. Par exemple, pour graver ce carreau qui fait 15 cm sur 15 cm, il faut pratiquement 3 heures à peu près. Voilà, c'est sur des carreaux tout à fait panneaux. Alors, pour l'utiliser, il faut donc mettre de la peinture blanche même si le carreau est blanc de façon que votre longueur d'onde du laser puisse gérer le matériau. Vous arrivez à faire des choses comme ça. là, c'était mes premiers dessins mais depuis, j'ai peaufiné les réglages. On verra ça aussi plus tard dans un épisode pour que l'image soit beaucoup plus foncée. Quand vous mettez plusieurs couleurs, vous obtenez ce genre de truc. Là, j'ai mis une couche de peinture blanche et une couche de peinture noire par-dessus et vous voyez l'effet quand même obtenu, c'est assez saisissant et puis au niveau détail, vraiment, c'est quand même pas mal. Ce sont des images qui sont à 300 dpi mais on peut faire des images beaucoup plus détaillées. On verra ça également par la suite. Quand on met une couche de couleur, ici, j'ai mis une couche verte et une couche noire et vous avez un Hulk qui est quand même aussi bien représenté. le principe là, c'est qu'il faut brûler la couche noire superficielle sans toucher la couche de couleur et vous pouvez bien sûr mettre votre signature au dos de votre création. Alors, la graveur sur céramique vous permet de faire beaucoup de choses très sympas comme la graveur sur toile que l'on verra également plus tard. Il faut par contre traiter l'image, il faut ensuite voir si vous l'inversez ou pas suivant le type de support. Il y a deux, trois petites techniques que nous verrons ensemble en détail si ça vous intéresse pour faire des choses comme ça. Voilà, nous avons vu ensemble quelques possibilités que vous offrez cette machine qui est très sympa et que vous pouvez mettre en hauteur pour graver sur une caisse ou peut-être même à la verticale, ça je vais essayer. Chaque matériau a des spécificités des contraintes mais il y a aussi des trucs et des astuces pour obtenir de très bons résultats. C'est ce que je vous propose de découvrir dans les prochains épisodes et je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada